Les marchés, lieux de commerce, sont aussi des endroits où cohabitent plusieurs personnes d'origine et de religions diverses. Mais la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a fortement entaché dans certains lieux la cohésion sociale. La crise a amené beaucoup de choses dans le marché. Les femmes ne travaillent plus ensemble, on ne causait même pas, on ne s'assiedait pas sur le même tas pour vendre. Pour promouvoir l'unité et l'harmonie en leur sein, l'ensemble des commerçants et gestionnaires des marchés de Yopougon initient une journée de réconciliation. Nous les commerçants nous avons besoin de la paix et de la conciliation. Sans paix, sans réconciliation, il n'y a pas de commerce. Les commerçants veulent montrer aux yeux des uns et des autres que nous, nous ne sommes pas politiques, nous sommes commerçants et que la paix qui est impréalable au développement doit demeurer tous les jours dans nos cœurs, dans nos esprits. La cohésion, un axe essentiel dans la redynamisation du commerce, une action à laquelle adhèrent les autorités municipales soutenues par le député Sidiki Konaté. Quand on sait que les marchés, c'est l'épine dorsale du développement économique des communes, nous ne pourrons qu'appuyer cette journée de réconciliation. Allons au-delà de nos rancœurs, commençons à nous accepter en tant que clients, en tant que vendeurs. La paix est possible, la réconciliation est possible si chacun y met le sien. Les bureaux de gestion des marchés et l'association des commerçants de Yopougon entendent poursuivre leurs actions de réconciliation et de cohésion dans les marchés à travers des programmes de sensibilisation.